Et salut à toi YouTube, pour cette COTD, petite COTD du 9 octobre. Alors faut savoir aussi YouTube, je tiens à vous dire un truc, déjà passer sur Twitch bien sûr, c'est très important, mais lundi 10 octobre, donc demain pour moi, mais cette vidéo sort à midi, la COTD sera gratuite. Donc si vous avez la version gratuite du jeu, venez essayer la COTD, c'est trop bien. Trop trop bien la COTD. Vous allez. Bon bref. On est parti du coup, est-ce que le son est assez fort ? Ouais je crois. Ouais ouais, j'ai rien touché, c'est la musique qui est forte par contre. Ok, alors, qu'est-ce que ça donne d'ailleurs ? Alors encore plus d'infos. Demain c'est une map gratuite parce qu'il y a la Cupra. En fait c'est Cupra qui s'est associé avec Nadeo pour faire des COTD gratuites, plus des maps de fou. Il y a un trailer qui est sorti qui est vraiment incroyable. Je vous remets ça en description, je l'avais déjà mis lors de la dernière COTD, mais je peux vous redonner ça. Allez voir ce trailer incroyable. Qu'est-ce que je dois dire d'autre ? Ouais, mardi, il y aura un autre truc incroyable. C'est une map glace de HTMash. Et vraiment elle va être ouf. Et je vais streamer. Normalement je ne stream pas le mardi, mais là pour l'occasion, un peu obligé. Donc mardi je serai là pour la COTD et on fera d'autres trucs en même temps. Impossible de me connecter sur Ubisoft Connect. Bizarre, bizarre. Ah ouais, tant que ça, il y a une longue. Il faut sub, hein. Des sub, tu n'as pas de pub. Et you'll be happy. Je viens de voir le trailer, il est stylé de fou. On est d'accord. Franchement, un des meilleurs trailers pour annoncer des maps qui a été fait à ce jour, j'ai l'impression. J'en oublie sûrement avec le temps, mais vraiment, il est assez ouf le trailer. Du coup, c'est du full speed. C'est complètement full speed. Non, il y a un drift là, non ? Eh, ce n'est pas vraiment un drift. C'est un auto-drift. C'est un peu bizarre. Je pense même que le passé sans drift, ça peut être pas mal. On va voir. On va voir après. À mon avis, il y a un speed drift ici. Et encore, il n'est pas facile. Je ne suis pas un joueur full speed, vous le savez. Les SD, ce n'est pas vraiment mon truc non plus. Donc, les speed drift. Il y a une technique avancée en full speed pour gagner du temps. Mais bon, à chaque fois qu'il y a une map full speed, j'essaye quand même de div 1. Ça dépend des maps, mais généralement, j'y arrive. Alors, j'essaye un no-drift. Enfin, un no-drift. Là, je n'ai pas speed drift la fin. En plus, le finish est vraiment proche. Donc, c'est peut-être rentable de SD, mais pas tant que ça. Genre, ça te fait gagner peut-être point 1. Du coup, je pense qu'il y a quand même moyen de faire seed 1 sans drift la fin. Sans spin drift la fin. On va voir. Pour l'instant, il y a encore un endroit où je drift alors que je ne devrais pas, à mon avis. Mais la trage est compliquée à avoir. C'est sur cette transi-là. J'essaye d'aller tout droit. Je monte un peu plus haut. Mais là, je devrais avoir plus de speed que mon PB. Ok, il faut juste que je regarde le fin. Ok, il faut le prendre en bas, là. Parce que... On le trigger plus vite. Ça dépend de la trage, mais globalement, je pense que c'est mieux d'aller bas. Et merci, Escalade, pour le 9e mois. Merci beaucoup. Bah, top 32. Alors, ouais, pour la prédit. Top 32. Du full speed. C'est vraiment compliqué. Bizarre. Et bonsoir à tous ceux qui arrivent. J'espère que vous allez bien. Mais ouais, c'est bizarre, ça. Je ne sais pas ce qu'il y a de mieux. Je vais essayer d'aller vraiment à droite et tourner early. Franchement, top 32, moi, je vous avoue que ça me paraît compliqué. Parce que là, regardez, en drift, j'ai moins de vitesse. Je vais essayer une autre trage, ici. Ah, dommage. Je vais que je vois si c'est mieux. Et coucou, Youtube. Comme moi, n'oublie pas de réveiller ton prime. Bisous. Et merci à Shitaka pour le 8e mois. Et ouais, pensez au Prime, très important. Ça soutient vraiment beaucoup la chaîne. Merci, c'est très bon. Voilà, ça c'est bien. Putain, la chier. En fait, je n'ai pas voulu avoir les traces derrière. Je suis parti en drift. Je tournais trop tôt, je pense. Ah, dommage, Manu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des problèmes de connexion avec Ubisoft aujourd'hui ? C'est tout hasard. Il faut savoir si ça vient de toi ou pas. Non, là, j'ai moins de vitesse. Avant, j'avais moins 1 ici, je crois. Ça... Ah, c'était un run à pas de choc. Je vais essayer de speed drift la fin, vu que je suis derrière. Ah, bah, je n'arrive pas à lancer. Ok, 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 voilà. Ok, il faut que j'aille plus haut pour prendre la diag pour pouvoir tourner complet à la fin. Mais il me refaut un start comme avant, en fait. C'était vraiment un start de faux. Mais ouais, tout se joue ici, en fait. Genre, si tu ne prends pas d'air time ici, tu as gagné. C'est un peu tout ce qui définit le bon temps. Il y a des petites rigs à gauche, à droite, bien sûr. C'est correct. C'est correct. Ok, plus haut. Turn instant. Ok, point 3, je ne sais pas si c'est encore suffisant pour un seed. En ce moment, une bise se déconnecte souvent sans raison. Ok. J'avoue, je n'ai pas ça. J'ai eu dernièrement, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé, mais on m'a redemandé mes identifiants. À part ça. Oh, mais je paire où au premier loup ? Ah, ça, ce serait bien. C'est plus rapide. Pour moi, les turnovers comme ça, il faut les prendre tout en haut, mais... Là, je n'ai quasiment rien perdu. 51, ouais, je dois améliorer et mettre pas mal en plus. Par contre, ce qui est bien, c'est que si je seed 2, je peux jouer tranquille, on va dire. Je n'ai pas raté mon seeding pour l'instant, je trouve. Juste, la map ne me feed pas du tout et on voit, c'est que des joueurs full speed quasiment dans le top. Pas que, hein. Oh, quoi ? J'ai l'endbug sur la transi entre la road et le bloc noir. J'ai l'idée que j'avais un bon start. Moi, je n'aime pas la map. Je la trouve vraiment ennuyante. On va avoir du full speed quoi, mais... En fait, ça ne se joue qu'à un endroit qui est plus ou moins mal calculé, donc... J'avoue, ce n'est pas fou. Ça, ce n'est jamais plus faste. En plus, j'ai tourné dans le loop. Mais par contre, j'ai envie d'essayer. Ça. Putain, je suis trop surpris. Je peux seed un sur un clutch quand même. Merci, man. Allez, Yann, tu es un bon en FS, quoi que tu en dises. Ah non, du tout. Il manque vraiment beaucoup de technique en full speed. Mais ce turn est horrible. Je vous jure. Non, non, mais top 32 en full speed, je ne l'ai fait que deux fois dans ma vie, je pense. En plus, il y avait cinq minutes pour voter. Non, vraiment, c'est... C'est normal de perdre. Et merci pour le troisième moment, merci beaucoup. Ça fait un an. Ça fait huit mois. Bah ! Et merci, cavering. Bon, la prédit, c'est top 32. Mais au moins, c'est seed, hein. Ah, pas le temps. Mais je vous jure, c'est un moins-moin. Most boring track I've seen in a while. Indie. Genre, au moins. En tout cas, merci pour le neuvième camébring. Et boule bizarre pour le quatrième mois. Après, il en faut pour tout le monde, mais là... En fait, je me dis, même pour les débutants, tu vois, c'est quand même... Quand même une map... Une map... Pas très... Pas très folle. Tu n'as jamais vu 11 ? Troisième enix. Troisième enix. Ensuite, cette transi-là, je comprends pas, parce que moi, dans ma tête, pour moi, il faut toucher cette apex-là. Mais apparemment, je suis passé des fois là, et c'est quand même rapide. Je sais pas. Et la fin, ça ressemblait à un setup de SD, mais finalement, c'est plus rapide de prendre la transi en diag. Go ici. Là, on a un airtime de fou. Et le hard. Non, je suis pas fan. J'avais compris la diff entre speed drift et drift normal. Ah bah un drift, attends, attends. Tu fais !SD, tu as une petite explication. De Muda, qui a fait un tutoriel. En gros, il dit how to speed drift, machin. Et en gros, le speed drift, c'est quand les... Attends, ça, c'est un speed drift. Tu vois, les traces qui s'overlapent. Ah, ça, c'est un speed drift. Hors qu'un drift normal, c'est genre tu... Tu fais un drift, quoi. Et du coup, on a un schéma qui explique à 400 km heure, il faut ce genre d'overlap. À 500, il faut ce genre-là. Ce genre-là, plus tu vas vite, plus tu dois overlap. Et voilà. Et du coup, un drift... Si je te fais un exemple de drift classique, ce serait ça, quoi. Bon, ça, c'est un Néo, mais en gros... Le drift normal te permet de perdre de la vitesse. Le speed drift te permet d'en gagner. Voilà. Après, oui, le speed drift est pas du tout... Est pas du tout... Putain. J'ai plus le mot, vraiment. Intuitif. Wouah, sa lingue ! 0.255... Ah, c'est un APB. C'est ça... Le Néo, c'est le fait de taper. En gros... Le Néo, c'est tu tapes une fois, t'arrêtes de taper, tu break et tu turn. Genre, si tu fais attention au pad en dessous, là... Je vais faire bam, bam. Et si tu mets au ralenti, tu verras que j'arrête de tourner. Parce que si je le fais pas, ça drift pas. Et il nous lâche un temps top 32 en warm-up. C'était... Sid 25 avec 37.9. Ok. Mais c'était... 255. C'était top 32, Stibaud. Et merci Lotary, pardon. Merci pour le sixième mois. Merci infiniment. Hey, yo Astro. Mais c'est de la loterie. Je sais pas, mais j'ai envie de dire oui. Bah attends, on peut regarder. 255. 255, c'était top 36. Donc, si ça peut te soulager. Ah, je sais pas, Tyler. Parce qu'en full speed, t'as vite fait de chocs. Salut. Là, typiquement, c'était pas du tout un speed drift parce que j'avais pas la vitesse... la vitesse nécessaire. En dessous de 400 km heure, on doit pas drifter. Même là, je crois, sur ce turn, on est à 415, quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas, c'est pas... Faut le faire parfaitement... Faut le faire parfaitement entre 400 et 500 km heure pour qu'il soit rentable. Et euh, bonjour tout le monde, merci pour l'huitième mois. Ok, ok. No SD abuse. Franchement, je me demande si le dernier SD est rentable quand même. Un Jah its sizeım ! ** 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 Moi je suis content de mes points 3 Nadeo n'a pas mis en place un moyen visuel Pour voir qui a déjà gagné des COTD Dans la poule où on est Non mais il n'y a pas ça Non mais ce qu'il pourrait faire C'est des titres tu vois A droite des pseudos Genre div Div 23 winner Non il y aurait trop de smurf en fait Qui irait chercher toutes les divisions Premier OCP Into 27 Oh 30 Mais ça c'est .4 Genre un réel ça pourrait motiver Un nombre de points selon les scores de chaque COTD par saison Ouais 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 Non mais vraiment moi je pense que les titres Là tu rajoutes des titres un peu dorés Un peu quelque chose Ça motiverait tellement de gens Moi t'es bigon je sais pas Imaginons s'il y avait un titre 1000 wins en royal Et bah je pense que j'aurais Ça m'aurait motivé Parce que là je suis à 700 wins genre Mais j'ai pas la motive d'aller à 1000 Et je pense que rien qu'un titre Ça m'aurait motivé Ouais ouais comme sur RL Qu'ils me mettent le chat vocal en MM que je fasse comprendre à MM qu'il faut ce focus Et bah Pas de spoil Mais Tu risques d'être content toi Ouais 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 je sais drôle Bah y'a aussi Quand moi je joue du royal on la voit mais oui C'est euh C'est pas comme un titre quoi Ouah j'ai release Release en full speed On gagne un skin de voiture ? Non un skin c'est pas une bonne idée parce que On peut trop facilement les extraire et se les donner en fichier zip Donc pour moi tout ce qui est skin c'est pas une bonne idée Ouais ou un titre rend trackmaster Ça m'aurait peut-être motivé à le faire quelquefois tu vois Ça m'aurait peut-être motivé à le faire quelquefois tu vois Putain mais je clip ici parce que la map est On va dire mal faite mais On va dire mal faite mais On va dire mal faite mais En gros ce qui se passe C'est que Ici Je clip ça Parce que quand les roues Elles arrivent pile entre les deux blocs Et bah on touche ça C'est horrible Parce que vu que les deux blocs Ce clip pas ça enlève pas Ça enlève pas les trucs Je suis assez surpris de me voir Dans les 24, 25 C'était un start pour moi qui était catastrophique Mais Finalement ça va Ouais point 5 A côté du CP2 à droite Y'a un arbre couché CP2 A droite Je le vois pas Ah il est Ouais il est Ouais ok Il est pas couché Il est penché C'est complètement différent Il est un peu à la Michael Jackson quoi On est dans l'abus Il est couché Tu dors d'une manière bizarre Ouais là Ouais ils sont Regardez ils sont tous couchés les arbres là Non mais à part ça la map est jolie La thématique est toujours Je trouve que c'est bien fait Pour de la déco quasi full vanille On fait du full vanille Ouais y'a quelques custom mais C'est un peu court Et il se passe pas grand chose Bon allez Moi top 20 Et je suis content Sur du pur full speed Qui est pas du tout mon domaine Ça me va Quoi ? Ah j'suis perdu J'ai perdu de la spin Je pense que c'est le drift Je pense que c'est le drift In to cancel Qui a J'ai perdu de la spin Mais comme je vous disais Ça se joue que sur Que sur ce turn là On peut mettre le start ici Le finish là Ça revient au même Oh non j'ai qu'un set Oh c'est bon Attendez je suis pas sûr Ok c'est bon Merci Shazama pour le 37ème mois Et YoYong Ouais est-ce qu'on peut appeler ça du full speed Je sais pas Oui quand même Oui oui c'est une map full speed Ouh DNF On a failli avoir 3 DNF 3 joueurs DNF Et YoPita Presque la triplette A 2000ème près quoi Ou 3 J'sais pas l'équipe Ok moi j'dis Out ce round là Ouah c'est dur à dire Gwick Non Gwick il a fait un bon temps En seeding J'sais pas Faut que je vois quelques rounds A la pace Qui se fait avoir Ah y'a Richie Ça aurait été save bet Parce que c'est le orange Du round précédent Mais ouais du coup pas de SD Ouah Kémy J'ai envie de voir un round Kémy Les shift qui a failli avoir une triplette aussi Ça fait deux fois qu'il fait first Kémy On va aller voir ça Donc là dans les loopings Faut tourner le moins possible Moi je faisais un petit gauche droite Sur cette transi Mais T'as l'air de payer Ah ouais Non il a du choke Ouais il a du choke Pourquoi quand je le spec Il est dernier Ouah vous avez vu Il a speed drift Pour remonter Personne speed drift là Oh il a fait un truc de fou Il y a un clan tag Pour les joueurs dirt Non Bah les clans tags C'est pour les teams Mais il n'y a pas Je sais pas En team dirt Il y avait A l'époque Il y avait NWT Là il y avait Pulse aussi Qui avait une line up dirt Moi actuellement Je saurais pas trop te dire Ou bestie Qui va perdre Beaucoup de vitesse Oh l'holleur a DNF Du coup il n'y a plus qu'un éliminé On ne guillemets Pour l'instant c'est Mika Mika qui dépasse Jordi de justesse On va voir sur le dernier saut Et c'est Jordi A 10 000ème près C'est quoi le WR WR c'est 0.23 Qui a été fait Du coup pendant le seeding Par Max De chez ReWall Petite touchette Dès le début C'est qui C'était Divide Et Darkbringer Et pas touché Qui est juste derrière Darkbringer A l'ancienne Lui c'était déjà Un dieu du full speed En En 2000 2008 Et Kébi Aïe 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 Je voyais Kébi gagner Dommage Je sais pas trop qu'il y a la même pace Que Kébi Et merci Dolisek Pour le 26ème mois Rebienvenue Vous voyez qui gagnez vous ? Alors c'est dur de dire qui va gagner On est d'accord Et il y a Rubix Il y a Navi Qui a une bonne pace Qui a un vieux joueur full speed Il y a des joueurs d'Israël Moyen-Orient Bah je t'invite à A regarder dans le classement de la campagne Qui sera plus simple Et là De tête Je sais pas R'A7 Ok Je savais Je savais plus Ouais Un des meilleurs hunters De Very Short Parce que le reste Au Navi Non il a une bonne trage là Mais Gwick Il a pop Il a pop de nulle part Moi je dis Navi Ok Petit prédit ou pas Et on fait On fait Qui va le plus loin Entre Donc ça c'est Ou non on peut faire Qui va gagner Alors on a Click Navi On a qui d'autre Down Autre Voilà Voilà 30 secondes pour voter J'ai voulu mettre Dark Mais je me suis dit Déjà Déjà 4 propositions C'est beaucoup Le save bet Le save bet Le save bet c'est autre Je vous le dis Comme ça Comme ça la prédit bouge pas On va dire Ok ouais 67% de autres Mais bon Ceux qui en piquent un cheval C'est des vrais bonhommes Du coup c'est 3 V 1 V1 V1 Non 3 Deska Heal Darkbringer Contre Les 3 Ah il a une strat différente Il fait l'ESD en fait Mais est-ce qu'il a vraiment Plus de speed Ah ouais Vas-y Dark Bah Darkbringer Une des personnes Qui a Qui a découvert Le SD aussi Et qui l'a caché Parce qu'au début Il faut savoir que Les gens Ils gardaient leur SD Ils mettaient pas Les replays Sur TMX Etc Et merci Jaja Pour le 36ème C'était que quelques joueurs Qui s'étaient passé le secret Bah 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 Oh qu'vique et Darkbringer Mais en fait c'est le problème de Darkbringer Je pense c'est que Sa strat au début D'aller chercher l'ESD Elle est rapide S'il l'a réussi Mais vu que c'est très dur De SD parfaitement Entre 400 Et 500 Et bah des fois C'est pas rapide C'est pas rentable en fait Et du coup il reste encore Ah bah là on a la prédit parfaite On va dire Où c'était les 4 choix C'était les 4 choix Que j'ai mis Oh si c'est le top 3 Que j'ai call au hasard D'un gris Faudrait que Hill sorte Pour l'instant c'est down Merde avant il a un petit peu de speed Est-ce que ça va tenter le SD ici ? Non Oh par contre Hill qui rate un petit peu sa trash Oh non c'est Gvik C'est Gvik qui est parti en drift Mais GR Tous en point 2 à part Gvik Ah ouais Gvik qui sort Du coup il reste Navi down Et l'autre Par rapport à la prédit Moi j'ai call Navi Donc Et merci 1DLGP Pour le prime Merci beaucoup Je peux t'appeler Je peux t'appeler comment ? 1D6L C'est bon Ok Hill Oh est-ce que Navi part en drift ? Navi est parti en drift Mais ça va Il perd pas de temps Et ce sera Navi contre down Good luck Ça va être très serré 1DLGP me suffit Oui mais Tu me simplifies pas la vie là Ok down contre Navi Pour l'instant c'est down Qui a un tout petit avantage au start Oh attendez il part où down ? J'ai cru qu'il avait raté son wallride Les deux Ne drift pas Mais on va voir Navi Qui est un petit peu plus droit dans le looping Il devrait sortir avec un tout petit peu plus de vitesse Mais c'est pas le cas Pour l'instant c'est avantage à down Oh Navi qui tente le SD là-dessus Oh Navi qui tente et qui remonte un petit peu Non le dernier est trop greedy Et malheureusement down qui gagnera avec un point 13 Donc quand même très joli run Navi qui a tenté On voyait qu'il remontait C'était un petit peu la strat qu'on avait vu avec Kéby Et du coup C'est tout simplement Down qui l'emporte AR down The fastest man in town Bon on va aller voir le 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 WR vite fait Oh 36 de complexe Allez on va J'ai bien envie de voir Je pense qu'il SD la fin Donc déjà Faut pas turn dans le Dans le looping Là il grid vraiment bas le wallride Est-ce qu'il drift ? Il drift pas Mais je pense qu'il SD la fin Comme Navi a tenté Donnez quoi pour Yannick ? J'ai été assez loin Ouais 25-26 Déjà j'ai SD sur du full speed Oh il a Oh il a raté Il a voulu le setup Mais il l'a pas eu je pense Pardon Pardon Regardez il se décale J'ai l'impression qu'il a voulu le lancer Mais c'est peut-être Un mauvais jugement de ma part Est-ce que Max l'a fait En seeding ? Ouah il frôle là Et KB ? Moi je pense que KB l'a fait Voilà regardez ça Demain le WR il fait ça Est-ce qu'il est remonté ? Ah ouais il a un tout petit peu plus de vitesse Non bah très intéressant Malgré que la map soit un peu ZZZ Je trouve la déco jolie C'était quand même pas désagréable à jouer On a vu pire en COTD Merci Youtube Merci Youtube d'en regarder Bien sûr pense à liker cette vidéo Ça soutient beaucoup Et à t'abonner si c'est pas déjà fait On se revoit très vite Des bisous